Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de savoir pour tous donc aujourd'hui par rapport à ma vidéo on va parler de la géométrie note ça fait un petit moment que je n'avais pas parlé de celui ci donc là on va travailler avec la version 3.6.4 alors au cas où si vous ne connaissez absolument pas la géométrie note je peux déjà vous montrer par rapport à ma chaîne youtube vous allez ici dans les playlists et vous aurez je sais plus combien de vidéos j'avais fait j'avoue que je n'ai plus en tête voilà il avait ici 20 vidéos donc à chaque fois à chaque fois j'ai fait en sorte d'expliquer le début et tout doucement j'ai continué et je me suis aperçu que je m'étais arrêté au cours de baisier j'avais pas été plus loin après il me dit tiens comment je vais faire pour retrouver celui ci voir un peu comment c'est fait est-ce que ça a évolué ou pas voilà pourquoi je vous fais cette vidéo sur ce qu'on va voir on appelle ça les quadratiques baisiers alors ce qu'il faut regarder ici c'est qu'on va aller au niveau de la géométrie note toujours notre carré ça change pas là on va faire en sorte de l'enlever on clique sur x et on va faire shift a quoi que non on n'est pas obligé de le de le supprimer celui-là alors je vais peut-être être un peu hésitant ça fait un petit monde je n'ai pas refait de la géométrie note et j'en ai besoin pour une simple et bonne raison c'est que je suis en train de mettre à jour mes différentes formations que j'ai sur le centre apprentissage et fasto.com et en l'occurrence je vous avais fait une formation de plus de quatre heures là je vous montre la vignette par rapport au volume et je me suis aperçu que dedans il y a des explications sur la géométrie note sur le volume donc à tant qu'à faire je me suis dit je vais me remettre dedans un peu pour vous faire après la suite de la formation à la fois au niveau des volumes il y aura aussi les curves je pense les surface j'ai pas l'impression qu'il ya des géométrie note mais il ya différents éléments je vais mettre à jour ces formations bon revenons par rapport à lui alors si je fais ici shift a que je viens dans vous allez voir que c'est pareil on est maintenant qu'on dit sur la version 3.6.4 et celui ci a évolué par rapport à l'emplacement des objets donc c'est un peu perturbant au début si je fais shift a on va retrouver donc les fameux curves les instances les mèches les points les volumes bon si je vais dans les curves vous pouvez voir ici que eh bien on a pu comme avant on avait primitive curve et ainsi de suite là ils ont défini puisque celui ci n'arrête pas d'évoluer donc ils n'arrêtent pas de rajouter des éléments on va retrouver celui ci dans primitive on a vu arc on a vu bézier segment on a vu curve circle line spirale on n'a pas vu quadratique bézier ni quadilatéral et star je ne me rappelle plus moi si je prends par exemple baiser segment que je viens ici et que je vous montre en pluguant celui ci on a quelque chose comme ça et lui va travailler comment et bien c'est une courbe de bézier si je me mets ici par rapport à lui je fais shift a je mets une curve de type bézier vous allez voir que quand je mets ici en mode édition on a donc différentes on a deux points et ces éléments là sont comportementés avec des poignets bon je reviens donc là lui j'en ai pas besoin hop je le supprime je reviens ici en géométrie node par rapport à lui je vais prendre celui ci et voyez bien qu'on retrouve bien les éléments on a le start avec le start handle end handle et end d'accord par rapport à mes fameuses poignets là je le supprime je vais faire shift a et je vais mettre cette fois ci la primitive de type quadratique bézier quelle va être la différence la différence elle est simple c'est que ici vous avez donc deux points voyez on a avoir un point ici un point ici et le quadratique bézier va avoir aussi un point au milieu c'est que si d'un seul coup je bouge donc là je suis sur x je bouge celui ci voyez on voit bien que c'est flagrant on va pouvoir ici modifier sa résolution par exemple se mettre à 3 et là vous allez vraiment voir ce qui se passe si je bouge mon élément voyez on a bien quelque chose qui va être flagrant si je prends aussi par rapport à x et ainsi de suite ok donc là ce que je peux faire c'est déjà récupérer celui ci et voir ce qu'on pourrait faire avec alors en général ce que je fais de suite je vais lui mettre un nœud qui va s'appeler position alors pas celui là pardon j'ai dit pensez vraiment au moteur de recherche il est très important je vais y arriver comme vous dis ça fait un petit moment je n'avais pas fait donc je me remets dans le bain ok comme ça lui va me il va m'enregistrer la position et il me servira un peu plus tard après ce qui va m'intéresser par rapport à lui donc évidemment on va être une résolution un petit peu supérieure par exemple 16 voilà très bien c'est distribuer mes points donc là je vais faire un instance alors c'est pas distribuer c'est instance on point pardon c'est à dire que je vais faire en sorte que par rapport à mes différents points je vais remplacer chaque point par une primitive dans ces cas là qu'est ce que je vais faire bien je vais utiliser ici un shift a et on va se mettre alors une curve primitive cette fois ci circle on va se mettre ici aux choses aussi importantes je vais mettre ici un centimètre tout c'est quand même plus agréable pour travailler voilà parfait donc si je prends celui ci je le mets directement au niveau de l'instance on a quelque chose comme ça voilà oui quelque chose comme ça le problème c'est qu'il n'est pas plein moi j'aimerais que celui ci soit plein dans ces cas là qu'est ce qu'on va faire eh bien on va transformer mon curve en mesh donc si je fais ici shift a quand je viens ici au niveau des mesh dans les opérations vous avez ici donc là ce qui m'intéresse c'est plutôt curve pardon donc opération et on aura curve to mesh voilà je me mets ici et je positionne pour l'instant il ne se passe rien pourquoi parce que il est par rapport au curve si je me mets au niveau du profil je vais strictement rien à voir mais par contre si je fais ici un copier coller vous allez voir je fais ici shift d je viens ici et je positionne celui ci au niveau de ma curve là maintenant j'ai quelque chose comme ça c'est super je vais pouvoir bien entendu modifier mon radius alors va lui mettre un radius par exemple de 8 c'est pour ça que j'ai voulu absolument travailler en centimètre et là aussi on pourrait mettre un radius de 10 voyez pour avoir quelque chose comme ça alors c'est pas encore ça l'intérêt de ma position ici c'est que je pouvoir bouger celui ci mais là ça a bougé la globalité donc c'est pas ce que je veux pour un instant ce qui va m'intéresser ensuite par rapport à lui alors ça serait quoi ça serait d'avoir ici un transforme pour bouger celui ci donc on va se mettre à partir de lui shift a transforme ça vous connaissez maintenant ensuite ce qui va pour être sympa c'est par rapport à ma rotation c'est faire quelque chose comme ça voyez pour avoir un style différent alors là c'est pareil c'est peut-être un peu grand pourrait mettre par exemple ici 8 cm pour qu'ils aient eu de se toucher qu'est ce qui me manquerait ben il manquerait par exemple le matériau si je viens ici rappelez vous que quand on veut mettre un matériau par rapport à un modifiaire on va pas pouvoir venir ici au niveau de mon layout venir à cet endroit là et dire par exemple je veux du rouge je suis évidemment n'importe quoi si je viens ici je suis censé avoir du rouge et voyez que j'en ai pas pourquoi parce que en fait compte celui ci est géré par rapport à la géométrie node dans ces cas là faire faire shift a on va faire un set et on va marquer matérial et là si je fais ça que je viens ici je récupère celui ci d'un seul coup si je clique ici je suis bien en rouge ça c'est vraiment important faites gaffe à ça autre chose aussi ce que je pourrais faire c'est par rapport ici à ma rotation je vais pouvoir définir ici un nœud qui va s'appeler position qui va récupérer la position de mes objets je vais venir ici et je vais faire en sorte de mettre celui ci dans un nœud mathématique mais un nœud vectoriel donc là je vais taper math et je vais chercher vector math ok lui je vais le positionner par rapport à mon ma rotation pardon pas mon scale la rotation et lui je vais le mettre ici ensuite ici je vais définir plutôt un scale donc scale c'est à dire que je vais redimensionner celui ci et on va pouvoir jouer voyez pour quelque chose comme ça là par contre quelque chose qui me plaît pas c'est que là à mon avis faudrait peut-être que je mette quatre voilà pour quelque chose de plus sympathique une espèce de nœud par exemple et ainsi de suite bon ce qui m'intéressait de vous montrer c'était évidemment le nœud quadratique bien entendu à chaque fois j'essaie de vous montrer des exemples très simples si je fais ça voilà ce que ça va donner bien entendu n'oubliez pas que chaque point que vous avez ici par exemple votre radius je vais pouvoir le positionner ici on va pouvoir l'appeler différemment si besoin je vais prendre ici l'autre radius que je pourrais mettre ici après je pourrais même récupérer si je veux mon matériau que je pourrais mettre ici voyez l'intérêt de quoi c'est qu'on va pouvoir changer les éléments là bon bah fil cap c'est pas la peine on pourrait changer si on souhaite la position et récupérer celui ci par rapport à lui et après je pense que ça suffira donc là je vous mets en plein écran puissiez savoir le refaire si je fais contrôle barre d'espace et que je viens maintenant au niveau de mon modifiaire vous avez voyez on va pouvoir directement jouer là dessus donc c'est assez sympathique par rapport à ça et évidemment le matériau ce qui est pas mal c'est que je prends ici un autre matériau je fais plus new et là je vais mettre par exemple du bleu ok donc s'appelle matériau 1 si je viens à cet endroit là et que je viens ici je peux mettre celui ci automatiquement je peux changer mon matériau alors c'est assez simple je vous l'accorde ce sont vraiment des vidéos très simplistes qui vous explique comment fonctionne chaque nœud je m'étais un peu penché dessus mais là je suis obligé de repartir dessus enfin obligé façon de parler je repars un peu dedans parce que je vous dis j'en ai besoin pour expliquer la gestion des volumes la gestion des coeurs et ainsi de suite avec la géométrie node voilà si je vous montre maintenant l'exemple final que j'ai mis en place voilà donc on retrouve approximativement la même chose vous voyez qu'il y a une espèce de de propagation différente si je viens ici qu'est ce que j'ai fait de plus si je me mets ici en plein écran voilà qu'est ce que j'ai fait en plus bah pas grand chose ici on a un nombre de résolution on a ici instance on point comme j'ai pu vous expliquer le curve to mesh il n'y a pas grand chose qui a changé c'est sauf les valeurs j'ai dû modifier différentes valeurs pour atteindre quelque chose de différent ensuite par rapport à ma couleur voilà non plus une extraordinaire si je viens ici au niveau du shading si je me mets ici en plein écran qu'est ce que j'ai fait bah j'ai utilisé un shader principal bsdf avec un colorant que j'ai mis en place à la fois sur une texture ici en wave et mon normal ma gestion des normal avec un peu de bump je les ai mis sur une noise texture et j'ai mis ça directement par rapport à une texture coordinate vraiment rien d'extraordinaire ce qui m'intéressait c'est juste faire un petit aperçu sympathique avec ce genre de chose si je reviens ici maintenant et je fais ça que je clique à cet endroit là on va se mettre plutôt comme ça parce que j'ai pas fait d'effet voilà voyez on a quelque chose comme ça tout simplement là je crois que dans celui ci j'avais pas mis de dépendance mais je pourrais bien entendu revenir ici au niveau de ma géométrie node et récupérer mes éléments et me positionner par rapport à mon input dans ces cas là au niveau des modifiers celui ci apparaîtrait ici voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo donc comme je disais il va nous rester encore deux éléments à voir au niveau des alors c'était je vais y arriver les curves primitives il va me rester le quadrilatéral et je crois aussi le star le reste après c'est bon après je verrai un petit peu ce que je pourrais mettre en place au niveau de la géométrie node je pense que je vais vous faire deux vidéos bon qui seront gratuites puisque les personnes qui vont garder ma formation sur volume elles l'auront aussi mais je pense que je vais vous faire quelques vidéos là dessus pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les volumes avec la géométrie node allez c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des retours je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye